Ton frère là même où ? Quel frère ? Celui que tu avais proposé à Rosie là. Qui ça ? Il venait souvent te voir ici là comme ça là. Comment ? Il est grand et noir. Ah ! Tchonkem ! Tchonkem ! Non il est là, il est là ! Non ça va très bien. Mais il a disparu, on ne le sent plus. On s'est vu il y a deux semaines à la Réunion. Le gars il respire très bien maintenant. Il a déjà deux tarsies. Et il a acheté un terrain à la sortie de la ville là-dedans, le marécage. Sa femme il cultive de la salade. Ça donne. La femme vend et ils sont à l'aise. Et lui-même il a lancé l'élevage des porcs. Les porcs là-bas ont deux mètres. Si tu le vois maintenant déposés chaque dimanche, ils sont à la Réunion. Tu vas fuir. Le gars pèse lourd maintenant. Ha ! Voilà donc le mari qu'on te proposait et que tu as refusé. Qui ? Moi ? Ah ! Je vis tous les jours ici avec Nembot. Je vois comment il est dur. Et si Nembot ? Nembot lui-même te dit que quelqu'un est plus dur que lui. Entre nous. Qu'est-ce que ça peut être ? Donc il y a plus dur que Nembot sur terre. Ha ! Tu parles. On apprend tous les jours. Donc toi-même tu trouves que je suis dur ? Toi-même tu vois comment ? C'est parce que je suis réaliste et concret. C'est tout. Tara ! Ton genre de réalisme là, ça devient de la fiction. Aïe ! Nous tous nous sommes ici pour chercher de l'argent. Mais ta part là nous dépasse. Tu trouves que prendre 5 minutes pour discuter avec les amis, c'est perdre beaucoup de temps. Ça c'est quelle façon de chercher l'argent ça ? Pour le bavardage qui ne finit jamais. Il faut passer tout le temps à bavarder. Et quand est-ce que vous aurez le temps pour réfléchir sur des vraies choses ? Quelles vraies choses ? Toi aussi. Des opportunités d'affaires. Penser quelque chose qui peut porter un peu de l'argent. T'entendre parler, on a l'impression que nous autres nous sommes en train de rigoler ici. Ou qu'on vient souvent danser là. Les discussions apportent quoi ? Quand tu fais de discuter là, ça te donne quoi après ? Ça donne la joie. Ça donne la bonne humeur. Et c'est la bonne humeur qui va m'aider à construire ma maison. Ça va m'apporter mes cotisations pour les funérailles. Mais quand tu as la joie au cœur, tu supportes mieux les difficultés. Voilà. Et tu apprécies mieux la vie. C'est la philosophie de tout ça ? Oui. Parce que quand je rentre n'ayant rien vendu. Et les enfants pleurent. Les enfants ont faim. Je veux mettre la bonne humeur dans une marmite. On va mettre dans un plat leur service. Tu as totalement raison. Mais ce n'est pas aussi une raison pour vivre comme tu fais là. Tu te prives de manger. Si tu tombes malade, toutes tes affaires vont s'arrêter. Et qui est-ce qui va nourrir ta famille ? Je ne me prie pas de la nourriture. Je mange ce que ma poche peut supporter. Ce n'est pas parce que je ne mange pas chez toi quand je meurs de faim. Laisse-nous ça, Nimbote. Nous tous, on sait ce que tu manges ici. Si ce n'est pas une banane, c'est une canne à sucre. Qu'est-ce que ça peut te faire ? Tout ça pour économiser. Est-ce que économiser, c'est mauvais ? Tu n'aimes pas économiser ? Je ne suis pas venu à Yaoundé m'amuser. Je suis venu chercher des argent. Et quand j'ai trouvé une opportunité pour chercher mon argent, je le fais. Oui, Nimbote. A t'entendre parler, on a l'impression que nous nous sommes venus chercher des cailloux ici. La boutique, c'est toi. La quincaillerie, c'est toi. Le damier, c'est toi. Le ludo, c'est toi. Et maintenant, tu es dans la course des chiens. C'est toujours ta façon de chercher l'argent comme ça ? Ne cherchez pas. Bavardez. Oui. Mon frère, il y a un moment pour toutes choses. Hein ? Il y a un moment pour chercher l'argent. Un moment pour travailler. Mais de temps en temps, arrête-toi. Viens manger un petit bout avec nous. Hein ? Tu es toujours là, l'argent, 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 l'argent. Hein ? Discutons. Ce n'est pas tout de même ça qui va t'empêcher de construire tes immeubles. Et c'est quelqu'un comme ça. Et même encore plus dur qu'un Nimbote, est-ce que vous voulez que je prenne ? Ah ! Pour entendre seulement que moi aussi je suis mariée. Pardon ? Ils ne pouvaient pas te prendre, hein ? Oui. Ils ne pouvaient pas te prendre. Tu es là, tu attends quelqu'un qui va venir te sortir de la galère. Chez nous, nous cherchons des filles travailleuses, battantes. Ce que je fais là à être petite, que je ne me bats pas assez. En tout cas, tu ne pouvais pas être sa femme. On blaguait seulement. Lui, il ne blague pas avec le travail. Ces deux femmes ont chacune un petit commerce pour s'occuper de la scolarité des enfants, des habits, de la nutrition et des transports. Et lui-même, il fait quoi alors ? Puisque les femmes s'occupent de tout. Il s'occupe de grands projets de construction au village, en ville. Et ce n'est pas un petit chapitre, hein ? Et avec tout ça, on ne peut plus lui demander d'acheter les babouches aux enfants. Je préfère mener ma petite vie comme je la mène. On est là, on bavarde, on bavarde. Moi, je commence déjà à avoir un creux, hein ? Sophie, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, là ? Viande sauce gombo. Super ! Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé du couscous. Mais ce n'est pas avec du couscous, c'est avec du riz. Quoi ? Sauce gombo avec du riz ? C'est quoi cette fantaisie-là ? Pourquoi tu n'as pas fait du couscous ? C'est à cause de ma main, tu ne vois pas qu'elle est enflée. Qu'est-ce qu'elle a ta main ? Je ne sais pas. Quand je me suis réveillée, elle était comme ça, pas moyen de toucher quoi que ce soit. Ah, tu t'es peut-être couché sur la main. J'ai seulement mal à partir du poignet jusqu'au doigt. Hein ? Comment je peux me coucher seulement sur cette partie-là ? Pourquoi pas ? Avec ton poids de pachydermes, tu sais, ça n'arrange pas les choses. Hé, le gros type qui dort à côté de toi là, il n'a rien pu faire. Et que devait-il faire ? Mais, quand tu dors avec un bon gars, les choses comme ça ne doivent pas t'arriver. Tu as déjà entendu que maman Élise se réveille avec une main gonflée ? Tu dois me regretter toute ta vie, tous les jours que le bon Dieu a créé. Mince, sauce gombo, riz. Ça n'a pas de sens. Je sais que le riz avec la sauce gombo, ça ne donne pas. Mais qu'est-ce que je fais alors ? Vous ne mangez pas comme ça. C'est quand même du riz parfumé cantonais. Et qu'est-ce que tu as donc prêt pour la main ? J'ai mis le small no bicycle, non ? C'est ça qui a fait que la main diminue. Mais jusque-là, la douleur est toujours là. Ouais. Mais Sophie, c'est une seule main qui est malade et l'autre n'a rien. C'est ça. Je devais tourner le couscous avec une seule main, juste pour te faire plaisir. Pourquoi pas ? Une bonne commerçante a toujours une solution. Et le gros type là, il ne peut pas t'aider à tourner le couscous. Parce que toi, tu tournes le couscous chez toi. Caille ! Si je te tourne le couscous, tu pleures seulement. Tu vas tourner la prochaine fois. Quelle prochaine fois ? Essaie de venir encore sans couscous ici et raconter des histoires aux gens. Ouais, vous croyez que je fais semblant d'avoir mal ? Serre-moi quand même un plat. Parce que j'ai faim. Mais en compensation du couscous, tu me donnes deux viandes. Et moi-même aussi, tu me donnes un morceau supplémentaire. Je me vois en train de manger du riz à la sauce gombo. Hein ? Tu vas me dire que tu ne sais pas comment on fait disparaître ce mâle ? Je ne sais pas ça, papi. Si j'avais, je savais, si j'allais traîner ce mâle-là comme ça. Moi aussi. Tu attrapes un chien, tu le tapes avec la main malade et le mâle disparaît avec. Ah 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 ! Ouais, Saint Papi. Bah tu vas me tuer avec tes croyances là. Mais où es-tu encore allé ramasser toutes ces histoires-là ? Moi, attraper le chien. Et s'il me mord ? Je ne t'ai pas demandé d'attraper le chien. J'ai demandé de taper le chien avec la main malade et le mâle disparaît avec. Je tape le chien et le chien, il m'attend seulement. Dis donc. Saint Papi. Saint Papi, tu exagères avec tes croyances là. Hein ? Comment tu peux dire que le fait de taper sur le chien peut faire disparaître le mâle ? Est-ce que scientifiquement, c'est prouvé ? Hein ? Non, 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 non. Le chien même que tu vois là, c'est un animal des sortiers. Attendez un peu là. Quand tu vas le taper là comme ça, tu sais que qu'est-ce qui peut arriver après. Attendez, attendez un peu. Donc on va même taper sur le serpent comme ça quand on a mal. C'est ça non ? Je demandais. Quand les chinois n'étaient pas venus avec leur Simon au bicycle, les noirs ne guérissaient pas leur mal. Ils guérissaient, ils guérissaient. En tout cas, les chiens et moi-même ne sont pas des amis. Ça ne veut pour autant pas dire que le fait d'avoir... C'est la même chose chez moi. Et ce chien là, ce jour là, c'est comme s'il me calculait. Il était couché sur la piste comme ça là. J'allais à l'école. Je m'approche tout doucement. Je croyais que le chien là dormait. Oh, il ne dormait pas. Il n'est même trop cette histoire de chien là. Saint Papy embête les gens avec ces croyances là. Telle chose a telle signification. Telle chose a telle signification. Et les chiens... Au moment... Toi là, quand tu dis que c'est le chien qui a fait disparaître la douleur, la douleur de sa main, la grosseur de sa main, est-ce que peut-être au moment où elle était en train de taper le chien, la douleur s'apprêtait à disparaître ? Comment il ne faut pas nous berner avec des histoires pareilles ? Continue. Oui. Continuez et vous verrez. Toi, tu envoies les gens aller taper sur le chien noir en plus. Continuez et vous verrez. Pourquoi toi-même tu ne vas pas taper ? Sophie. Après. Demandez lui-même d'aller d'abord taper sur le chien. Et on voit comment la douleur va disparaître. Les ancêtres nous ont maudit au village machin et tout. C'est parce que vous ne comprenez pas ce qu'on dit. Et puis même, il dit aller taper sur le chien, le mâle ou la femelle. Avec tes croyances là, tu n'es pas loin de la folie. Un chien égal un chien. Je vais continuer à discuter avec toi-même, je vais perdre mon appétit. Il n'y a pas un autre chien égal un chien. Même si c'est le blanc, il y a le chien, c'est le même chien. Il n'y a plus la sauce, il n'y a plus la viande. Il reste seulement la sauce. C'est moins la moitié. C'est moins la moitié. Le riz qui entre dans son ventre là, c'est la moitié qui entre. C'est moins la moitié. Tu fais le plat entier. À force de trop discuter. Tout pour l'argent. Tout, 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 tout. On dirait qu'on l'a gâté. Ou alors il a traversé les médicaments qu'on met. Il ne sait pas d'avoir mangé, il sait d'avoir son argent. Quoi ? Je n'ai jamais vu quelqu'un qui aime l'argent plus que lui-même. Je vous dis que mon grand-père ne soignait pas les gens. Mon grand-père ne soignait pas les gens avec vos simons au bicycle. Il soigne avec quoi ? Quand tu as un problème. Quand tu as peut-être le mal des temps pour quelque chose là. Lui ne se gêne pas pour les conneries comme ça. Il prend toujours le même chien. Il caresse le chien comme ça. Il te tente sur les joues quoi quoi. Vous connaissez les oreilles. C'est toujours le hasard qu'il avait fait. Le truc s'apprêtait déjà à disparaître. Tu vas venir nous amener dans les trucs des croyants. Comment vous vous amusez avec la science des anciens ? Non mais comment ? Tu vas nous rendre dingue avec ces histoires. C'est comme ça que à tous les coups on vous envoie. Vous allez dire qu'on m'a maudit au village. On vous maudit au village. Moi je vous dis quelque chose. Ce n'est pas différent des autres qui disent aux gens là que quand tu es malade ne part pas à l'hôpital. La guérison va te trouver sur place. Oh ça la garçon. Ça. Je ne l'ai pas acheté. Oui ça tu n'as pas acheté. Et non plus ça non plus. Non tout ça c'est blanc. Moi c'est encore noir. Nous c'est encore noir. Tu as du chemin à faire. Tu as du chemin à faire. Le jour où tu auras mal, va taper sur un chien. Si le mal guérir, on te verra que tu as rêvé. Ah Sophie. Tu ne me verras jamais avoir mal. Tu ne me verras jamais avoir mal. Aujourd'hui on peut manger de n'importe quoi. Qui était même là pour voir si c'était vraiment ça ? La preuve me voici. Est-ce que j'en meurs ? Parce que vous avez déjà vu avoir les mots de t'esprit ? La chenille passe. La chenille passe dans la maison. Ça a une signification. Je ne suis même pas avec vous. Mangez, vous me payez mon argent. Non. C'est envers ça que ton grand-père a grandi. Ton père aussi. Aujourd'hui vous vous êtes lui. Je vais quand même prendre ton plat. J'espère que ce n'est pas à crédit. Oui. Je te paye demain. Je te paye demain. Et la recette qu'on t'a vu faire là ? Non bon. Il ne sert à rien d'exagérer toi aussi. Tout le monde qui est là même, n'exagère pas. Voilà les gars ont joué au Lido. Moi même j'ai vu. Ils ont joué au Damien. Ils ont payé. Même un plat. Ouais. Toi tu veux construire un château d'argent ou bien comment ? Ah. Tu me vois que je suis sur ma troisième diante ici. Parce que j'ai payé. Tu as acheté quoi dans ta boutique ? C'est seulement dans ta boutique qu'on a acheté pour savoir qu'on a vécu. Oui. Donc comme tu n'as pas payé, comme tu n'as pas payé, comme les autres la va manger loin là-bas. Parce que tu réussis de nous ressembler. Hey ! Tu dis on l'a fait ? Oui. Il est quitté. Il est quitté. Il est quitté. Il est quitté. Il croyait. Peut-être que... Il est quitté. Il est quitté. Il est quitté. Il est quitté. Ha!